2025, c'est déjà là. Que va faire les militants et sympathisants du Parti Septuaginaire de la Côte d'Ivoire et de l'autre côté ? Nous avons Tizian Tiam et Jean-Louis Lubilon qui sont au-devant de la scène sociopolitique. 2025, c'est déjà là. Comme l'affirme OIFO les militants et sympathisants. L'année 2025 passe déjà autre chose et les clarifications sont au-devant de la scène sociopolitique. Que se passe-t-il en réalité ? M. Jean-Louis Lubilon, un homme d'affaires politiques infiant, a été ministre du Commence de 2012 à 2017. Il pourrait très bien remporter la magistratur suprême avec le PDC RDA. Il est aussi à la tête de la CIFCA, le premier groupe agro-industriel du pays. Hassan Ouattara parle à la nation ivoirienne pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. 2025, c'est déjà là. 2025, c'est déjà là. Il y a à peu près tout le monde en parle déjà. Tout le monde en parle déjà et fait des clarifications. Je te demande pardon. Arrêtez-toi qu'il faut. M. Berzi à M. Laurent Gbagbo. M. Berzi parle du cas de la réélection de M. Laurent Gbagbo en 2025. Il amène les Ivoiriens à voter Gbagbo, mais s'il ne figure pas sur les listes électorales. Il appelle ainsi le peuple Ivoirien à manifester pour le président Laurent Gbagbo, pour que le président Hassan Ouattara puisse l'accorder l'amnistie totale. Robert Berzi à M. Laurent Gbagbo. Je te demande pardon pour toutes les actions que tu as pu me reprocher. Mais par fond, à toi, a-t-il rétorqué où il faut. Un avocat franco-libien en a profité de l'occasion et ancien conseiller politique. M. Robert Berzi dans son livre intitulé « La vie de Laurent Gbagbo, il est souvent inscrit. » Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire votera jusqu'à sa mort. Il savait ainsi que « Je sais tout. » « La vie en francophonie » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux à faire des révélations sur la relation à l'époque entre l'ancien président ivoirien et l'Élysine française ? » « M. Laurent Gbagbo lors d'une récente interview avec Alain Fouca a confirmé si c'est un dit de ce dernier. » « Toutefois, l'année 2025 est déjà sur le territoire. » « A son tour, Laurent Gbagbo lors d'une récente interview avec Alain Fouca a confirmé si c'est un dit de ce dernier. » « Collaborateur, toutefois, les deux amis ne sont pas en odeur de synthétie depuis quelque temps déjà précédent. » « N'étant relativement à l'épisode de la crise postélectorale de 2011 en Côte d'Ivoire, car cela ne tient Robert Berzi à traverser une lettre à son frère. » « M. Gbagbo a décidé de renouer ainsi les liens de voix ainsi, de demander pardon. » « Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPS se retrouve de nouveau seul, abandonné sur la scène sociopolitique. » « D'autant plus que les partis politiques de l'opposition ne veulent pas suivre M. Gbagbo. » « Que se passe-t-il en réalité ? » « Il y a des nouvelles nouvelles s'annoncent très tendues entre M. Gbagbo et le président Alassane Ouattara, sans oublier Robert Berzi qui fait des clarifications. » « Après des clarifications qui sont sorties de part et d'autre, annonçant le cas du président Laurent Gbagbo toujours inéligible à l'élection présidentielle de 2025. » « L'année 2025 nous apportera de nouvelles choses. » « Mais beaucoup d'Ivoiriens, les yeux sont rivés. » « C'est surtout la présidentielle qui arrivera. » « Qu'arrivera-t-il au président Laurent Gbagbo, sans oublier le président Alassane Ouattara ? » « Là, ce sont des questions qui reviennent de temps en temps sur les réseaux sociaux. » « Nous allons les énumérer en ce matin. » « C'est un moment commun. » « Nous nous voyons très régulièrement pour parler d'autre chose. » « Tu étais professeur d'histoire à la faculté des lettres. » « J'étais professeur du droit à la faculté du droit. » « Quelque chose, quelque chose qui viendra au devant de la scène sociopolitique. » « Il y aura autant. » « Quelque chose, quelque chose que je n'oublierai jamais. » « Il y aura autant sur la conférence des débats sociopolitiques que nous avons donné dans l'amphi-théâtre de la faculté du droit sud de Gaulle et la conférence de Brazzaville. » « Le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, M. Laurent Barbeau, avait déjà prédit tout cela en Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara allait prendre la magistratie suprême et ne doit plus vouloir laisser. » « En Côte d'Ivoire, tout le monde parle déjà. » « Ça se crie déjà où ils font. » « Alassane Ouattara veut quoi à la nation ivoirienne ? » « Alassane Ouattara ne peut pas laisser le pouvoir. » « Alassane Ouattara ne veut pas laisser le pouvoir à la nouvelle génération. » « 2025, c'est déjà là. » « Mais Alassane Ouattara ne veut pas laisser le président Barbeau être candidat. » « Il ne veut pas laisser Guillaume Soro rentrer dans son pays d'Orésine. » « Il ne veut pas laisser Maître Foussiata Bambalamin rentrer dans son pays. » « Il ne veut pas laisser les exilés rentrer de son pays. » « Alassane Ouattara s'oppose fortement à toute loi en Côte d'Ivoire et veut déjà obtenir un quatrième mandat présidentiel pour 2025. » « L'année 2025 s'annonce déjà à grand point et 2025 fera beaucoup de merveilles en Côte d'Ivoire, d'autant puisque le président Doran Barbeau ne sera pas candidat en 2025. » « Les listes électorales sont déjà sorties, mais le nom de Doran Barbeau, ni de Guillaume Soro, ni de Maître Foussiata Bambalamin, ni de plusieurs autres personnalités, mais figurent sur les listes électorales. Que se passe-t-il entre Ouattara et la CEI ? » « Il est du fait valide. » « Il est juste valide. » « Il est plus petit, est plus petit. » « Le Côte d'Ivoire et j'ey� de l'Evoire, il est plus louré. »